C'est un plaisir de vous accueillir ici à Hauteuil sur Francière en direct pour la grande édition du Grand Stipple Chase de Paris. Regardez ce magnifique spécimen, c'est bien sûr Selgem l'élève de Madame Lormand, Florence Lormand qui a élevé ce Selgem. Meilleur 5 ans au départ de ce Grand Stipple et grand favori, il a remporté 2 des préparatoires du beau monde du beau monde. Jacques Cyprès étendu, que de chemin parcouru déjà ? Il y a 18 mois, c'est que tout a bien été, on est là, on va voir. Johnny Charon sur Selgem, flatté avant d'aller en piste. Les turfistes lui font confiance, je pense aussi qu'il y a une petite cote d'amour parce qu'on aime bien les vieux serviteurs qui ont déjà donné. Je pense vraiment que Selgem est vraiment le champion de demain, peut-être même d'aujourd'hui. Je pense que s'il est prenable, peut-être c'est aujourd'hui. Papa dans le voquet du deuxième favori du Grand Stipple, comment ça va ? Dis-nous tout. Moi je suis très tendu, je suis plutôt en vie de la famille. On vous a dénoncé Madame Chevillard, quel stress Théo en selle dans le Grand Stipple sur une bonne chance. Vous devez être fière, je m'avoue. Je suis très fière, oui, mais j'ai très peur. Et vous voyez que Selgem bondit pour partir au départ du Grand Stipple Chase de Paris. Attention, c'est parti ! C'est parti pour ce Grand Stipple Chase de Paris. 6000 m à parcourir pour la plus grande course de l'année en obstacle. Et on va franchir pour la première fois sur le Redditch & Fence. On retient son souffle. Magnifique saut de Jex qui se rapproche sensiblement avec dans son dos Selgem, Nico Asse. Et là aussi Johnny Charon qui saute en tête avec Selgem. Général en chef, Nico Asse. Ils sont là les jeunes et Jex qui revient le loin. La dernière heure, il ne faut pas se tromper. Allez Selgem ! Et voilà, le champion annoncé, il était là, il était là, Selgem. Selgem, c'est un craque, c'est un cheval exceptionnel à 5 ans. Selgem permet à Guillaume Macer de battre le record de Bernard Secli. C'est incroyable que j'ai vite un peu à terre. Quel cheval, quel cheval. Johnny Charon, son premier groupe 1 incroyable. Et nous, on va aller voir Hector, Hector, Hector de la Genette qui remporte son premier grand steeplechase de Paris. Oh là là, oh là là, les larmes d'Hector de la Genette. C'est incroyable, Hector. Bravo Hector. Ton premier, comment ça va ? Il est fou, il est fou. Ouais, ouais, c'est des courses de dingue. C'est top. Ouais, je suis content. Je sais que Guillaume, ça lui est très à cœur et je suis très heureux. Voilà, pour lui, pour la famille Papo, pour Johnny, pour toutes les curies, ils peuvent être fiers d'eux. C'est du beau boulot, top. Il devance Giex qui fait une course de folie. C'est bien, ouais, c'est bien. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça y est, après sur, tombez, je suis des contracteurs. Ça va, deuxième Giex, incroyable course aussi. Regardez, ça c'est la belle image. On signe le tapis. Il vole, il vole ce cheval. Tout est facile pour lui. Quand on a un cheval comme ça, on n'a pas à s'inquiéter. Et en plus, nous, quand on achète des chevaux, ils ont des origines. Il n'avait même pas d'origine ce cheval. Il était beau tout simplement, il avait autre chose que les autres. C'est encore plus agréable de se dire, on a acheté un tableau et c'était un joli tableau. C'est une histoire folle quand même ce cheval-là pour toi. Ouais, c'est une belle histoire. Je me suis toujours promis dans ce métier-là, quand je ne fais jamais un cheval de cour, quand j'ai monté mes bons chevaux. Mais lui, j'ai eu la chance de le débuter. Je vais le monter le matin, je vais le fabriquer le matin avec Marie Trublet. Et là, j'ai gagné un grand stifle avec. Donc moi, par contre, je vais l'annoncer à France-Cyr. Dès que M. Baffo, il veut le mettre à la tête, je le prends.